Transcription par Céline R. Bonjour à tous. Je ne sais pas si je suis sérieuse, mais ce qui est sûr, c'est que je crée des choses, je crée des entreprises. Et quand M. Isquin m'a dit « Viens donc parler à Uzi et trouve un sujet original, j'ai passé un certain nombre de jours à réfléchir et je n'ai pas véritablement avancé dans ma réflexion. » Il me rappelle, il me dit « Dépêche-toi, tu es la dernière, tu es une seule femme, une seule jeune, donne-moi un truc. » Et en fait, il est sorti de ma bouche quelque chose d'assez spontané, je lui dis « Mais quel monde après la fin du monde ? » Ce qui est loin de mes sujets de prédilection, puisqu'on travaille sur la prospective des entreprises, à quoi ressemblera l'organisation, le manager, le leadership demain. « Quel monde après la fin du monde ? » Ça faisait écho à une angoisse, un questionnement assez profond que j'ai matin, midi et soir, et donc avec le corollaire qui est la conscience, le sentiment d'être arrivé au bout, non pas du monde, mais d'un monde, le nôtre. « Quel monde après la fin du monde ? » Déjà, la première question qui se pose, c'est pourquoi y aurait-il la fin d'un monde à l'heure actuelle ? Et ce que je vais essayer de partager avec vous, c'est ma vision de ce qui est en train de se passer. Je ne suis ni historienne, ni sociologue, ni philosophe, juste entrepreneur. Donc je vous propose juste ma vision d'un certain nombre de grandes ruptures qui sont en train de se passer sous nos yeux. La première grande rupture que l'on vit, et vous allez en entendre parler en long, en large et en travers pendant deux jours, c'est ce que Michel Serres appelle la troisième révolution anthropologique majeure de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire le numérique, qui après l'écriture et l'imprimerie est en train de tout bouleverser sur la planète Terre. Vous avez des historiens, notamment Joël Mokir, qui parle d'un nouvel âge du bronze ou du fer. Globalement, qu'est-ce qui se passe ? On est aujourd'hui au cœur d'une révolution anthropologique, c'est-à-dire qui transforme les individus que nous sommes. On parle d'homo numericus, d'évolution de l'homo sapiens sapiens, et globalement d'une planète qui est désormais régie par des impératifs de transversalité, d'ouverture, d'interconnexion, de transparence. Une planète où c'est l'agile qui mange l'inerte et non plus le gros qui mange le petit, alors que c'était le paradigme fondateur des organisations jusqu'à présent. C'est une planète complètement bouleversée, où on est dans l'œil du cyclone, probablement pas en capacité de se rendre compte de ce qu'il est en train de se passer. C'est un monde d'opportunités qui s'offre à nous, opportunités pour les entreprises. Vous avez des nouveaux business models d'innovation de rupture qui poussent comme des champignons à la surface de la Terre. Aujourd'hui, la valorisation boursière de Airbnb, elle est équivalente à celle de Hayat, 27 milliards d'euros. Vous avez un monde d'opportunités aussi pour les êtres humains que nous sommes. Et je crois qu'on a véritablement de la chance de vivre à ce moment-là de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, les individus, les gens, nous, n'avons jamais été aussi puissants qu'à l'heure actuelle. À la force d'un clavier, on peut faire tomber un gouvernement. Et puis, on est en train de passer à quelque chose d'encore plus... Waouh, je ne pense pas que ce soit le bon terme, mais en tout cas époustouflant, extraordinaire au sens noble du terme, c'est qu'on va passer de l'homme augmenté à peut-être, dans les années ou décennies à venir, à l'homme éternel, avec notamment tous les débats autour du transhumanisme. Et la véritable question que ça pose derrière, Lacan a rappelé qu'en fait, c'est la mortalité qui est faite de nous, des hommes, et que si on tue la mort, en fait, on tue notre humanité, donc on tue ce que nous sommes. Toujours est-il qu'à travers ce descriptif hyper rapide du numérique, on voit là une première rupture fantastique. Après l'écriture et l'imprimerie, le numérique est en train de transformer les usages, les business models, les frontières, les comportements, les statuts, les dogmes, les hiérarchies, les valeurs. Première rupture. Une deuxième rupture, ça pourrait être celle qui a été développée par Michel Maffezoli, qui lui parle de post-modernité. Il parle d'une rupture de modernité. C'est comme si on tournait les pages d'un livre et on est en train de tourner une page, celle d'une ère qui a sous-tendu l'élaboration de toutes les sociétés modernes que l'on connaît à l'heure actuelle, avec des grands modèles économiques, financiers, sociétaux, environnementaux, idéologiques, qui nous ont permis de construire ce qu'on a là, en face de nous. Et aujourd'hui, en fait, cette terre-là, elle est arrivée en bout de course, peut-être à bout de souffle. Il va s'agir de réinventer une modernité, de réinventer une autre façon de vivre ensemble, d'autres grands modèles. Et en réalité, quand on regarde les choses un petit peu en perspective, on se dit qu'effectivement, il va falloir inventer une suite au capitalisme. Et qu'est-ce que c'est que l'économie collaborative, si ce n'est une alternative, au moins une proposition. Il va falloir inventer un nouveau modèle énergétique. Et qu'est-ce que la blue economy, si ce n'est une alternative, une proposition alors peut-être pas pérenne à l'échelle du globe, mais en tout cas, c'est une proposition sur un sujet de fond. Qu'est-ce que les anonymous, si ce n'est le premier parti politique transnational désincarné, alors qu'en France, le premier parti politique des moins de 35 ans, c'est l'abstention, on voit qu'effectivement, on est en train de faire des propositions concrètes, tangibles, pas sur des choses qui sont superficielles, sur des modèles de fond de la société d'aujourd'hui. C'est ça, le post-modernisme. Il y a une autre façon également de voir les ruptures que nous sommes en train de vivre, et c'est un des orateurs de demain, Daniel Cohen qui en parle assez bien, c'est le post-progrès. En fait, on a toujours vécu avec l'idée que demain, ça serait mieux qu'hier. Ça s'appelle le progrès, ça s'appelle la croissance. Et tous les modèles qui régissent nos modes de fonctionnement collectifs sont basés sur ça. Demain, ça sera forcément mieux qu'hier. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit une révolution industrielle extraordinaire, la révolution numérique, mais qui est une révolution sans croissance. Jamais les opportunités technologiques de cette révolution numérique n'ont été aussi extraordinaires, et jamais les perspectives de croissance n'ont été aussi faibles. Le revenu moyen par habitant s'effondre misérablement en Europe. Il y a une enquête qui a été faite par Le Guardian sur cette économie occidentale et qui dit que les vintenaires, c'est-à-dire les digital natives, ceux qui grandissent dans cette planète devenue numérique, vivent désormais en majorité en dessous du niveau de leurs pays respectifs. une révolution industrielle sans croissance, le post-progrès, une autre rupture. Il y a une autre rupture dont on pourrait parler, et c'est celle que me partagent en fait nos partenaires, les grandes entreprises et petites entreprises avec lesquelles on travaille, quand on a face à nous des chefs d'entreprise et qu'on leur demande mais qu'est-ce qui change dans le monde qui t'entoure ? Qu'est-ce qui t'interpelle profondément ? Ils nous répondent, c'est l'accélération du temps. Les gens avec lesquels on travaille ont plutôt 60-70 ans, donc le temps, ils l'ont vu passer. Ils nous disent, il y a un truc qu'on trouve extraordinaire, c'est l'accélération du temps. Évidemment, le temps ne s'est pas accéléré, mais la perception du temps a considérablement changé. Si je vous donne quelques éléments pour étayer mes propos. Accélération démographique. Il a fallu un siècle pour avoir 2 milliards d'habitants, 24 ans pour avoir 4 milliards, 12 ans pour avoir 6 milliards. On est 7,5 milliards. Accélération sociologique. Il a fallu 25 ans pour construire la génération des baby-boomers. 25 ans pour consolider une culture commune qui réunisse des individus dans ce qu'on appelle une génération. Ma génération à moi, la génération Y, c'est une génération de 15 ans. Et la génération Z, celle de vos enfants, elle durera probablement moins de 10 ans. Et Patrick Lemattre, professeur émérite à HEC, de dire que finalement, cette accélération du temps sonne le glas des générations. Parce que ça n'aura plus de sens dans les années à venir de parler de génération tous les 2, 3 ou 4 ans. Accélération technologique, enfin, et ça, c'est le plus simple et le plus éloquent. Il a fallu 36 ans entre l'invention du transistor et sa diffusion à 50 millions d'appareils, 4 ans à Internet. Une accélération du temps qui peut-être va nous dépasser nous-mêmes, qui avons créé, conçu, produit ces technologies. Aujourd'hui, les circuits électroniques vont un million de fois plus vite que les circuits électrochimiques de nos propres cerveaux. Accélération de la perception du temps, mais changement également de cette perception du temps. Et là, c'est également Michel Maffezoli qui en parle en disant finalement, puisque la promesse d'un futur qui serait mieux qu'hier, elle ne tient plus la route à l'épreuve des faits, vous avez toute une génération qui est en train de se réfugier dans le présent. Et que les technologies, aujourd'hui, visent davantage à intensifier le temps présent qu'à permettre la projection dans un futur. Quand vous rentriez chez L'Oréal, il y a 5 ans encore, on vous demandait « mais qu'est-ce que tu veux faire dans 15 ans ? » Et vous aviez des gens qui arrivaient à dire des trucs. Aujourd'hui, ils ont enlevé cette phrase, des process de recrutement. Ils disent « mais comment tu peux kiffer là maintenant ? » pour intensifier le présent. Difficulté de projection dans le futur. Et puis une autre rupture, ce pourrait être celle des appartenances. Si vous demandez à mon père « qu'est-ce que tu es ? » il va dire « je suis un homme blanc français de 60 ans ». Aujourd'hui, et c'est aussi un des impacts du numérique, on peut choisir ses appartenances. On peut décider d'être plus citoyen du monde que français. On peut décider d'être plus entrepreneur qu'autre chose, que femme. On peut décider d'être gay. C'est ça qui va faire mon appartenance. Logique de multi-appartenance, c'est derrière ça le passage très important du collectif au collaboratif. Ça veut dire des communautés, des tribus, qui s'agrègent autour de passions irrationnelles et émotionnelles communes. Et puis après, elles se désagrègent et puis elles recommencent. Raison pour laquelle l'amiral Ajoux, qui est derrière la marine nationale, dit de notre génération qu'elle est militaire, parce qu'elle fonctionne comme les forces spéciales de la marine. Une mission, agrégation, atteinte de l'objectif, on se désagrège. On recommence avec d'autres. C'est ça la notion de tribu. Logique de multi-appartenance. Toutes ces ruptures-là, qu'est-ce qu'elles dessinent ? Elles dessinent un momentum. Il y a comme un alignement des planètes en fait. Le monde dans lequel nous sommes, il est en train de changer de paradigme, de changer de temporalité. Il va falloir réinventer quelque chose. Et dans ce monde en transformation profonde, et c'est peut-être moins d'ailleurs un monde qui change qu'un changement de monde, vous avez effectivement ce qu'on appelle la génération Y, demain la génération Z, et qu'on arrêtera d'appeler les générations dans les années à venir, une génération que Kofi Annan appelle les héritiers sans héritage. Intéressant, parce que là vous voyez l'héritage post-moderne, des héritiers sans héritage. J'ai la chance de faire partie d'un truc qui s'appelle One Young World, qui est un espèce de grand forum pour des jeunes leaders de moins de 30 ans, qui essayent de proposer des modèles alternatifs de société. Et vous avez des prix Nobel, des leaders économiques, politiques, extraordinaires qui se succèdent sur scène et qui disent « Les mecs, il va falloir réinventer des modèles de société. C'est votre responsabilité. » Et ce qui est époustouflant, c'est de voir des petits mecs, des petites girls du monde entier qui se succèdent sur scène et en disant « Bah oui, on va essayer d'inventer d'autres modèles économiques, d'autres modèles politiques. » Et avec en toile de fond une espèce de détresse écologique surpuissante. Oui, nous sommes la première génération pour laquelle c'est une réalité, cette détresse écologique. Le modèle avec lequel on a vécu, voire survécu jusqu'à présent, d'un point de vue environnemental, n'est plus pérenne. Il va falloir en inventer un autre. Il va falloir en inventer un autre et c'est un combat à qui ? C'est un combat à nous en partie, à vous aussi. Je me souviens d'une scène assez rigolante justement à One Young World, où j'avais Kofi Annan qui disait « Allez, prenez vos responsabilités, il faut inventer de nouveaux modèles. » Et puis Bob Geldof qui est monté sur scène, qui a bousculé Kofi Annan et qui lui a dit « Dis donc, c'est trop facile. Toi, tu as 65 ans, tu es en train de dire qu'ils n'auront pas d'héritage et qu'ils vont devoir s'en créer un, qu'ils ont une responsabilité énormissime sur les épaules, mais tu as potentiellement encore 35 ans pour essayer de produire et de proposer quelque chose. » Toujours est-il que dans les faits, il avait plutôt raison. Et qu'en réalité, quand on fait des sondages et des choses comme ça, on se rend compte qu'effectivement, il y a une conscience internalisée, globalisée de ces enjeux auprès de cette génération. Une enquête réalisée auprès des Américains de moins de 30 ans dit que 60% d'entre eux sont inquiets pour l'avenir du monde et se sentent responsables de faire personnellement une différence quant à l'élaboration de nouveaux modèles de société. C'est la génération qui sait pertinemment que 47% des métiers sont potentiellement robotisables dans les années à venir. Qui sait pertinemment qu'en 2030, 60% des métiers qui embaucheront n'existent pas encore. Qui sait aussi qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, 50% des compétences sont obsolètes d'ici deux ans. Et donc, elle sait que si elle veut pouvoir se projeter, rêver, avoir des enfants, il va falloir qu'elle se retrousse un petit peu les manches, qu'elle soit agile pour elle et pour les autres, innovante, pour imaginer ces nouveaux modèles de société. Et du coup, quand j'ai posé la question à M. Iskain, justement, le pape de cet événement, quel monde après la fin du monde ? Il m'a dit « Bah oui, quel monde en fait ? » Il a raison, parce que le constat que je viens de vous faire, mais tout le monde le fait. Il y a des tonnes et des tonnes de conférences où les gens viennent, ils disent « Oui, c'est l'enfer ! » Alors c'est l'enfer en France, c'est l'enfer en Europe, c'est l'enfer partout, c'est l'enfer, c'est la crise, ou alors c'est un changement extrêmement profond. Toujours est-il que le constat est unanimement partagé. Oui, on est dans une logique post-progrès, post-croissance, post-moderne, post-révolution industrielle. Il va falloir réinventer nos modèles. Ok, mais on propose quoi ? Quelle suite à l'histoire ? Quelle suite à l'histoire, en 1920, ils se sont posé cette question ? Ils se sont posé cette question pour quelle raison ? Parce que vous aviez la flamme humaniste qui a été coupée, pardon, l'histoire rationnelle qui a été coupée de plein fouet. Et en 1920, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit « Oui, finalement, aujourd'hui, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde parce que tous les grands discours rationnels nous ont conduits à la Première Guerre mondiale. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est la fin d'un monde. Il y a eu la même chose en 1920. Et donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de réinjecter du sacré. On va essayer de réinjecter de la religiosité dans le politique. Parce que c'est ça qui va rallumer la flamme. Les gens qui se disaient déjà en 1920, c'est la fin du monde. Et donc qu'est-ce qu'on a inventé à ce moment-là ? On a inventé le nazisme et le fascisme. Rosenberg et Gentile. L'idée, c'était de raconter la suite de l'histoire et de reprendre le fil de cette histoire sacrée qui avait été interrompue par une pensée hyper rationnelle. et de dire que ça ne marche pas. On réinjecte de la religiosité. Voilà là où ça nous a menés. Du coup, nous, on raconte quelle suite à notre histoire ? À ce moment-là où le sujet ne se pose plus au niveau européen, il se pose au niveau macroéconomique, au niveau mondial. Quelle suite à l'histoire ? Quelle suite à l'histoire ? On pourrait se dire qu'en fait, on va continuer le fil de l'humanisme, de l'Europe, de la Renaissance, qui a été interrompue par la société industrielle. Et que Ingegart disait, enfin, exposé déjà en 1970, quand il disait finalement, on va passer du post-progrès au post-matérialisme. Lui, il a écrit, au sortir des Trente Glorieuses, des lignes sur ce qu'il appelait le post-matérialisme. Il disait finalement, le rêve de société qu'on pourrait partager dans les années à venir, ce serait celui-ci. J'oublie ces mots. C'est la sortie de la société industrielle qui fait émerger, donc fera émerger, un nouvel idéal d'autonomie. L'éducation de masse offre à chacun les moyens intellectuels d'une pensée indépendante. L'État-providence coupe le lien de dépendance matérielle entre les enfants et les parents. Les communautés de nécessité deviennent des affinités sélectives. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire sur les tribus. C'est dans ce cadre que la montée d'une spiritualité post-matérialiste émerge. La condition post-moderne est devenue la recherche d'un sens de la vie. C'est drôle, pourquoi on appelle la génération Y, Y ? Pour le Y, de pourquoi ? Parce qu'en opposition à la génération X, qui est la génération du comment, c'est une génération qui recherche le sens pour s'engager, pour se lever le matin, pour travailler. Son sens à elle est le sens des organisations pour lesquelles elle travaille. Je continue. Le matérialisme recule. Éducation, urbanisation, démocratisation, bouleversement des rapports de domination hommes-femmes. Tout concourt, aux yeux d'Ingergaard, a une société d'autonomie, de tolérance. La société post-industrielle se libère alors de l'obsession qui avait marqué les sociétés antérieures, celle de la survie économique. On l'est en 1970, aux sortures des Trente Glorieuses, et ce philosophe, ce mec, ce sociologue, dit, voilà ce qui va se passer dans les années à venir. Ce serait peut-être ça, la suite à l'histoire. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé parce qu'au contraire, on a eu un repli matérialiste extrêmement profond. Et aujourd'hui, on est probablement à la limite du système. Est-ce qu'on peut rêver pour demain ce qu'il avait écrit en 1970 ? Peut-être. En tout cas, je l'appelle de mes voeux. Une autre suite à l'histoire qu'on pourrait dessiner est encore plus ancienne. Ce serait un retour vers le futur, un retour au paléolithique. Le paléolithique, c'était considéré par les Grecs comme l'âge d'or. L'âge d'or, ce sont les chasseurs-cueilleurs. Alors pourquoi c'est l'âge d'or ? C'est assez intéressant. Je vais prendre ma casquette de féministe. En fait, à cette époque-là, il y a eu une disparition du système hiérarchique ancestral qui a été remplacé par des systèmes de réseaux sociaux qui ont favorisé la culture cumulative et la collaboration entre les individus. Et ce qui s'est passé, c'est une stricte égalité entre hommes et femmes qui est revenue parce que ce n'était pas le cas auparavant, une proximité des sexes, une répartition équitable du travail qui a expliqué en partie les progrès notables en termes d'art, de conscience de soi, de culture et de technologie. L'introduction dans notre civilisation de l'agriculture et de la propriété, notamment par l'élevage, qui a engendré par la suite l'égoïse et les inégalités sociales qui ont été liées à ces développements ainsi que la polygamie et donc le retour à la domination des mâles, ça a cassé le paléolithique. Ça a cassé cet âge d'or des chasseurs-cueilleurs où les hommes et les femmes travaillaient en équilibre où finalement on avait déjà les modèles d'organisation vers lesquels on tend aujourd'hui. Ces modèles qui sont flats, qui sont écosystémiques, qui sont agiles. Est-ce qu'on pourrait se dire que finalement ce qu'on est en train de vivre, où il n'y a plus de croissance, où on est en train de donner un nouveau sens à la propriété, en passant insidieusement, subrestissement de la propriété à l'usage, est-ce qu'on pourrait se dire que c'est aussi un momentum qui nous permettrait de revenir à cela ? On voit que les entreprises sont en train de se transformer dans leur façon d'être, dans leur raison d'être. On voit qu'on a une conception du statutaire, de la propriété, qui est très différente des générations précédentes. Est-ce qu'on pourrait rêver d'un retour au paléolithique pour écrire la suite de l'histoire ? Je n'en sais rien. Toujours est-il que Walt Disney disait « Tous nos rêves peuvent devenir réalité si nous avons le courage de les poursuivre ». Et je pense qu'il avait raison quand il a fait ses dessins animés, qu'en l'occurrence, pour nous, la question qui se pose est un peu différente. Tous nos rêves peuvent se réaliser, pas si on a le courage, si on a la responsabilité de ça. On l'a, cette responsabilité. Si on sait faire face à nos responsabilités. On est un momentum, on a un pouvoir extraordinaire dans nos mains. Le constat est partagé à Paris, à New York, à Shanghai, partout. On est à la fin d'un modèle, il faut en inventer un nouveau. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle suite à l'histoire on décide d'écrire collectivement ? La question mérite d'être posée. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.